Bonjour à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour faire un interview avec Isabelle Laillère qui est l'autrice du livre « Je deviens l'artiste de ma vie ». Donc Isabelle a plusieurs casquettes, elle est journaliste culture à France Info TV, elle est artiste, conférencière, coach, écrivaine donc beaucoup de passion mais on va découvrir tout ça le long de l'interview. En fait la thèse principale de Isabelle c'est que croire en soi et dans ses rêves finalement rend tout possible qui est un peu le message principal du livre. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathéo, je suis le créateur de la chaîne YouTube « Mind Parachutes » où vous trouvez toutes les semaines une synthèse d'un livre de développement personnel. Et donc c'est une première pour moi Isabelle, donc je suis très content de pouvoir faire l'entretien avec toi, une première fois en physique où on rencontre avec un auteur. Merci de me recevoir Mathéo, moi je suis très content de savoir que tu n'es pas juste une voix parce que je suis Man Parachute et je trouve que la chaîne elle est géniale mais ça fait des années qu'on entend ta voix et on te voit pas beaucoup donc voilà, Mathéo existe, je l'ai rencontré. Voilà, j'existe vraiment. Donc j'ai plein de questions qui sont posées, on va passer ensemble à 40-45 minutes mais avant de rentrer dans les livres, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton expérience personnelle et pourquoi tu dis que croire dans tes rêves a changé ta vie ? Ah bah en fait moi je viens d'une famille assez dysfonctionnante où c'était pas très fun d'être une enfant et du coup bah le choix que j'ai eu c'est bah soit tu te laisses aller soit tu t'accroches à tes rêves et donc moi ce qui est fou c'est que petite bah à travers la télévision, c'est pas pour rien que j'y travaille aujourd'hui, j'ai vu des gens réaliser leurs rêves, vivre dans des belles familles, faire des choses incroyables, je me suis dit mais c'est possible, il y a une autre réalité, il y a d'autres possibilités et du coup bah je me suis raccrochée à ça. J'ai commencé à travailler là-dessus, alors petite comme on peut et puis au fur et à mesure j'ai lu énormément de livres de développement personnel et franchement si j'avais pu lire le mien à 18 ans ça m'aurait fait gagner du temps, de l'énergie etc. Mais c'est pas grave parce que voilà ces livres-là ont changé ma vie. J'y rajoutais moi-même des exercices parce qu'il n'y en avait pas en général parce que voilà j'adore, je suis assez pédagogue et aussi j'avais compris assez tôt qu'il faut implémenter dans sa vie, il faut expérimenter les choses. Si on veut vraiment que les choses se fassent parce que sinon les idées avec la vie, elles s'envolent. Et donc au fur et à mesure j'ai, voilà, développé plein de choses de mon côté, travaillé sur moi. Et puis bah ma vie a petit à petit commencé à se transformer. À un moment j'ai aussi commencé à faire des études de coaching parce que j'accompagnais les personnes à force de comprendre comment on fait pour changer sa vie. Et bien autour de moi les gens, les amis me demandaient mais comment tu fais ? Donc je commence à accompagner les gens. Et puis à un moment je me suis dit bon faut que je me dote des outils utiles pour ça, pas faire n'importe quoi même si je faisais du mieux que je pouvais. Et donc c'est comme ça que j'ai fait des études de coaching qui m'a permis d'accompagner les personnes, de voir des vies changer assez rapidement. Parfois j'ai vu en 3-4 mois des vies changées ce qui est complètement dingue. Et puis à un moment j'ai eu moins le temps de faire du coaching et du coup j'ai fait un livre parce que je me suis dit j'ai ces ressources-là, ça marche. Je les montre. Voilà, j'ai ces ressources-là, ça marche. Si j'arrête parce que là j'ai un spectacle, j'ai la télévision et compagnie, je peux pas garder ça pour moi et ne pas les donner aux gens. Et donc j'écris ce bouquin-là qui est, voilà, je deviens l'artiste de ma vie aux éditions Erol et qui effectivement j'ai des retours encore tous les jours de gens qui me disent ça m'aide, c'est dingue quoi. Donc ça me met dans une joie absolue, gorgée de gratitude aussi à la vie. Excellent, excellent. Donc tu as dit que tu as découvert des livres de développement personnel et c'est ça aussi qui t'a un peu aidé. Est-ce que tu te rappelles d'un bouquin ou du premier ou de celui qui t'a marqué davantage ? Alors c'est loin d'être les premiers mais ceux qui pour moi m'ont le plus marqué, il y a le pouvoir du moment présent, des cartolets, il y a les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz, il y a un petit livre pour les personnes qui connaissent pas trop le développement personnel que j'offre, j'ai dû offrir une cinquantaine de fois pour les personnes qui, c'est pas leur truc mais ça fait le boulot, c'est l'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel qui est une histoire finalement qui contient tout le coaching et qui ouvre d'une manière très simple une histoire qui se passe à Bali et que j'adore. Il se fait que Laurent Gounel est aussi le parrain du livre et a fait la préface mais bien après. Mais ce livre, en lisant ce livre j'ai su que je le rencontrerais un jour et qu'on était connectés vraiment et la vie l'a montré. Et puis il y a un livre que peu de gens connaissent parce qu'il est psychologiquement plus compliqué à aborder parce que ça va plus dans le fond de la psychologie, c'est Les Renoncements Nécessaires de Judith Viorst, je ne sais pas si tu le connais. Non du coup je suis en train de vous montrer après. Parce que là ça explique d'étape en étape qu'en fait notre vie est une succession d'étapes, de renoncements et en fait si on ne finit pas une étape, si on n'arrive pas à faire le deuil de chaque étape, l'enfance, l'adolescence, etc., et bien on va rester coincé dans quelque chose et ça va nous empêcher d'évoluer comme il se doit. Et moi ce livre, ça a d'ailleurs été l'objet de mon mémoire de coaching parce que je trouve qu'il fait plein de déclics. Mais j'en ai des tonnes et des tonnes. Déjà trois c'est pas mal, quatre même, tu l'as cité, donc parfait. Et du coup tu parlais effectivement que ces livres-là t'ont appris finalement une autre manière d'aborder les choses. J'imagine que les meilleures idées tu l'as mis là-dedans. Mais si tu devais inciter un ou deux des choses que tu as vraiment ressenti, des choses qui ont vraiment, tu dis ça, ça a changé ma vie, c'est serré quoi. Je dirais que la première idée essentielle c'est la psychologie positive. C'est-à-dire que c'est transformer toutes nos pensées, tous les petits mots qu'on va avoir sur nous et sur le reste du monde en positif. Parce qu'en fait chaque idée négative finalement ou chaque chose quand on se dit je suis bête, je suis con, tout ça c'est des petites gouttes de poison qui ferment le champ des possibles et qui nous empêchent et qui créent aussi par la loi de l'attraction, ça aussi c'est important, ça nous ramène à des choses plus négatives vont nous revenir. Donc en fait en tournant en positif tout et puis toutes les expériences qu'on va vivre aussi, eh bien on transforme déjà sa vie. Moi quand il m'arrive quelque chose que je n'avais pas prévu qu'il ne m'arrange pas, je me dis ok à quoi ça va me servir, qu'est-ce que je n'ai pas compris, qu'est-ce que je dois apprendre ou à quoi ça va m'amener, qu'il sera mieux. Et ça déjà, rien que si on fait ça, c'est génial. D'accord. Voilà, si on fait simple, ça c'est énorme. Et du coup, par rapport à des personnes que tu peux voir ou que tu peux coacher, qu'est-ce qui fait d'après toi, ou quels sont les principaux blocages qui font en sorte que pour les gens c'est facile quand on l'entend, mais que c'est difficile à préappliquer. Alors le premier blocage sur la réalisation des rêves, c'est de ne pas se poser la question vraiment, ou de ne pas avoir été cherché en soi, parce que finalement l'éducation, la vie, les injonctions sociales, culturelles vont faire qu'on va se déconnecter de soi, parce qu'on est des animaux sociaux et parce qu'on veut être validé, on veut être aimé, on ne veut pas décevoir. Et du coup, on va forger une sorte de personnage qui n'est pas nous, mais dont on va se dire ça, ça va être accepté par les autres, et comme ça je vais être aimé par nos parents. À l'école, il faut bien travailler, il faut être sage, il faut bien faire ce qu'il faut faire. Et bref, par le cercle social et compagnie. Et donc on va se transformer en quelque chose qui n'est pas nous, et du coup on va faire des choses qui ne sont pas nous, parce qu'on va vouloir, si nos parents veulent qu'on soit médecin, architecte, reprendre l'entreprise de famille, etc., on va se modeler dans quelque chose qui n'est pas forcément nous. Ça peut l'être parfois, mais pas tant que ça en fait, pas toujours en tout cas. Au moins, si on ne se pose pas la question, on risque de nous retrouver en un endroit où on n'est pas bien. Exactement. Et en nous finalement, on a toutes les réponses, c'est pour ça que le livre commence par un premier chapitre où vraiment on va aller faire une enquête sur notre vie, ce qu'on a vécu, ce qu'on aime, ce qu'on a kiffé. Il y a des tas de questions à se poser qui vont nous faire émerger et faire prendre conscience en fait de, en fait, c'est ça que j'aime. C'est pour ça que moi je le vis et c'est ça qui m'éclate vraiment. C'est marrant, hier j'ai eu encore une conversation, une soirée d'amis, avec une personne qui fait un métier qui n'a rien à voir et je sentais bien que ce n'était pas le truc. Et du coup, à quelques questions, elle m'a dit, ah mais moi ma passion, c'est ça ? Et en fait, en cinq minutes, mais pourquoi en fait je ne vis pas, je ne fais pas ce que j'aime ? Alors il y a eu les peurs qui sont sorties, etc. Mais tout ça, à part plein de questionnements aussi qui arrivent dans le livre, finalement on se rend compte que les gens vont dans des endroits qu'ils ne vont pas, qu'ils se perdent là-dedans et finalement, ils ont peur de perdre leur métier parce qu'on dit que dehors, si on sort de cette entreprise, on va mourir, ce qui n'arrive pas. Et finalement, ils se perdent eux et certains sont malheureux comme des pierres toute leur vie, certains développent des maladies ou des dépressions, vont jusqu'aux bornotes. Il y a un moment, voilà, allons vers qui on est et puis ça nous rendra heureux bien, bien plus. J'entends tout ça et je me fais part des remarques que je peux parfois aussi entendre qui est dire, ok, tout ça c'est très bien Isabelle, mais en fait je ne sais pas très bien ce que je veux ou alors mes contraintes familiales ou professionnelles ne me permettent pas de faire ça et pourtant je sens bien l'inconfort, le malheur de ne pas vivre finalement la vie que je veux. Et du coup, qu'est-ce que tu conseilles à ces personnes comme premier pas ou par où tu les conseilles de commencer ? Alors déjà la super bonne nouvelle que tu as dit, c'est je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est génial parce qu'il y a des gens, ils occultent tellement qu'ils ne le voient pas et ce n'est que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans ou suite à une maladie ou un bornote qu'ils vont être obligés de se rendre à l'évidence qu'il y a un souci. Après, ce n'est pas parce qu'on ne sent pas quelque chose, peut-être que tout va bien dans la vie et voilà, on ne va pas créer des problèmes mais on n'en a pas, donc attention. Mais la bonne nouvelle chez ces personnes-là, c'est déjà, elles sentent. Soyons positifs, psychologie positive, merci mon corps, mon esprit de me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà, c'est formidable. C'est une chance. Première chose. Donc, comment faire ? Déjà, se poser les questions. Qu'est-ce qui est essentiellement là ? Alors, il y a celle du livre qui peut vraiment aider mais sinon, on peut essayer de se trouver, de réfléchir à soi-même. Quels sont les jobs que j'ai adorés, dans lesquels je me suis le plus épanouie ou des choses que j'ai faites, etc. Et bon, suite au questionnement, se dire, tiens, peut-être que je pourrais éventuellement aller dans cette voie-là. C'est aussi quand, par exemple, on voit des gens faire quelque chose, on se dit, mais j'aimerais trop être à sa place. Pas parce qu'il est connu, pas parce qu'il est riche ou je ne sais quoi, juste parce que j'aimerais trop faire cette chose-là. Donc ça, ça fait partie des pistes. Petit à petit, voilà, faire émerger les pistes. Et puis après, comme tu l'as dit, moi, je ne dis pas envoyez tout le balinguer, vos enfants, votre mari, votre job et mettez-vous en danger. Pas du tout. Il y a des gens qui ont besoin de le faire comme ça parce que ça leur met la pression et que du coup, ils vont vraiment y aller. Il y a des gens qui ont besoin d'y aller tranquillement. La jeune fille avec qui je discutais justement hier, c'était, elle a identifié ce qu'elle aimerait faire. Commence déjà, tu fais peut-être un petit compte Insta. Tu commences un peu, elle avait déjà conseillé ses amis, c'était plutôt sur de la diététique sportive. Commence à conseiller ses amis, c'était chouette, ça avait bien marché. Donc continue à faire ça avec tes amis. Ensuite, par le bouche à oreille, essaye de trouver d'autres choses. Fais un compte Insta, peut-être petit à petit. Bon, ça, c'est une discussion de ce qu'elle aime, etc. Ce n'est pas à moi à dire. La coach, elle est là pour poser plein de questions, pour qu'on émerge de la personne ce qu'elle pourrait faire parce que ça lui plairait. Mais là, je fais un résumé résumé. Et du coup, petit à petit. Et finalement, il y a des choses qui peuvent se faire en transition. Ce n'est pas pour rien qu'il y a le statut d'auto-entrepreneur en France qui est génial. Finalement, on peut commencer à développer un petit business sur le côté. et si on voit que ça prend, au fur et à mesure, switcher. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et puis aussi, il y a une chose, une fois, c'est une femme qui me consulte et son truc, ce serait, pourquoi pas devenir fleuriste ? J'adore les fleurs. Ok, très bien. Est-ce que tu as passé une journée avec une fleuriste ? Parce que les fleurs, c'est sympa. Mais est-ce que tu as envie de te lever à 6h du mat ? Peut-être que oui, mais peut-être que non. C'est-à-dire, une fois qu'on a une idée, peut-être aller dans le concret, contacter des personnes pour leur poser des questions sur leur métier. Pourquoi pas passer une journée avec ces personnes ? Allez se protéger en concret pour voir si c'est vraiment ça. Et aussi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, on risque souvent de rester un peu coincé dans les problèmes que l'on ressent de sa propre vie actuelle. Et le risque, c'est après d'idéaliser la vie que l'on n'a pas. Et donc on se dit, tiens, pour être heureux, il faudrait que je change tout, etc. Et peut-être que c'est le cas. Mais peut-être que la vie qu'on idéalise, ce n'est pas vraiment ça. Je trouve ça très intéressant. Cette idéalisation, elle est confortable au début. C'est-à-dire que oui, si je faisais ça, si je faisais ce métier-là, la vie serait super. C'est confortable parce qu'on rêve et tout est possible. Et on peut imaginer quelque chose de magnifique. Mais dans quelques années, en fait, ça va être un poids si on n'y va pas. Et on peut commencer vraiment à souffrir. Et finalement, le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Et un des conseils du livre essentiel et qui marche à tous les coups, c'est vraiment à partir du moment où on a identifié. La première étape, elle est juste essentielle. Parce que si on ne sait pas quel est notre objectif, on ne sait pas si on doit aller par là, par là ou par là. Donc trouver son vrai objectif, son vrai rêve. Et puis après, tous les jours, faire une action. Une petite, quand on n'a pas le temps, de la liste de ce qu'on pourrait faire. Une plus grande, si on a plus de temps. Contacter quelqu'un, prendre un rendez-vous en direction de ce rêve. Et au bout de 30 jours, c'est impossible de ne pas avoir avancé parce qu'on aura fait 30 actions. Et du coup, on est là au bout d'un moment, on fait « Hey, mais il se passe des choses dans ma vie ! » Et du coup, ça encourage et hop, on enchaîne. On enchaîne, super. Merci pour les conseils. Alors moi, du coup, je rentre un peu plus dans les tailles du contenu du livre où en fait, tu partages 12 clés. Oui. Donc je liste les clés pour les personnes qui n'ont pas encore eu la chance de lire le livre. C'est « Reconnectez-vous à vous-même. » La créativité, une alliée des tailles. La peur du jugement des autres. Croyances, soutien et croyances limitantes. Trouvez votre mission de vie. Apprenez à poser vos limites. Des bonnes habitudes pour réussir. Vivez ici et maintenant. La relation aux autres. Demandez pour recevoir. Cultivez l'efficacité. Et pensez positive et chance. Tu m'as déjà parlé de quelques-unes de ces clés déjà dans la discussion jusque-là. Mais est-ce que dans cette liste, alors j'imagine que tous les amis, pour toi, toutes sont importantes. Mais est-ce qu'il y en a une sur laquelle, je ne sais pas, qui te parle le plus ou qui t'intéresse le plus ou qui t'enthousiasme le plus ? Quelle ce serait et pourquoi ? Alors, toutes me parlent et toutes sont vraiment importantes. Mais si quelqu'un... Je pense que pour parler du problème majeur des gens en général, c'est sans doute le chapitre 6. C'est poser les limites. Dans notre monde, on n'ose pas dire non. Même quand ça ne nous va pas. Parce qu'on a peur de ne pas être aimé. Parce qu'on a peur d'avoir des reproches. Parce qu'on a peur qu'on nous dise... En fait, tu dis non, tu n'es pas quelqu'un de bien. Pour plein de raisons, on ne dit pas non. Parce qu'on a peur d'être rejeté aussi. Et en fait, l'idée, c'est que si on ne dit pas non, on ne met pas de limites, on ne se respecte pas. Donc si on ne se respecte pas, déjà, ça commence mal. Mais surtout, quand on ne se respecte pas, on se fait du mal. Et en plus, on montre aux autres que si déjà toi, tu ne te respectes pas, tu montres aux autres qu'on a le droit de ne pas te respecter. Bref, c'est foireux. Il faut vraiment mettre les limites. Et j'apprends dans les livres comment dire non, dire stop, en disant oui, par exemple. Un exemple que je donne souvent, c'est votre boss vous demande, vous donne un job de plus. Sauf que déjà, votre planning, il est complet. Et vous ne savez même plus, on donnait de la tête et on vous rajoute quelque chose. Ce serait avec plaisir. Vraiment, avec plaisir. Je fais ce que tu me demandes. Juste dis-moi, qu'est-ce que je mets de côté pour l'instant ? Parce que là, je n'ai pas le temps. Mais voilà. Et puis, je le reprendrai après. Mais comme ça, je peux me concentrer sur la tâche qui est importante. Tu as tout à fait raison. Et voilà, en fait, c'est plein de choses comme ça. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ça marche. Il y a des moyens de dire non, de mettre des limites. En parlant aussi de ce qu'on ressent. En fait, il faut tester. Quel est notre mode ? Moi, je le fais beaucoup avec humour. Parce que c'est un mode qui me va bien. Mais il y a des gens qui le font différemment. Et voilà. C'est vraiment un chapitre qui peut changer la vie. En travaillant les limites. Moi, j'ai des personnes en 3-4 mois. Elles sont passées de l'arbin à personnes qu'on respecte en 3-4 mois. À personnes qu'on respecte et qui arrivent à se faire, du coup, se respecter et se faire respecter. Est-ce que toi, dans la liste des 12, tu en as une sur laquelle tu dis, sur cela, j'ai encore besoin de progresser ou j'ai un peu plus de mal ? Ou qui te vient à moi naturellement ? C'est peut-être pas encore un réflexe ? Je pense qu'on n'est jamais parfait à 100% et que la vie, c'est un éternel apprentissage. Mais je pense que j'ai quand même assez pas mal avancé là-dessus. Il y en a une que j'aime bien aussi parce que c'est l'artiste que je suis qui parle. C'est la créativité qui arrive en 2e. On peut se dire, tiens, la créativité, c'est rigolo que ça arrive en 2e, ça fait plus un peu bonbon d'après. Pas du tout. La créativité, pourquoi elle arrive très vite ? Parce qu'en fait, quand on fait des choses et qu'on ne trouve pas de solution, qu'on tourne en rond, qu'on n'est pas à l'endroit où on doit être pour nous, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose ou qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire pour y arriver. Ça veut dire qu'on tourne en rond dans nos solutions. La créativité va nous permettre finalement de trouver de nouvelles solutions, de nouveaux chemins, d'inventer de nouvelles options qu'on n'a pas encore. C'est pour ça que très vite, par des petits exercices, mais simplissimes, comme par exemple, commencer au supermarché à aller chercher des aliments qu'on ne mange jamais et faire des choses différemment, comme dans notre armand, on met toujours les 20 mêmes trucs qui tournent en boucle. Et puis au fond, il y a d'autres vêtements qu'on parfois va redécouvrir un jour. Là, c'est que tu sors tout et tu fais d'autres assortiments, tu remets des... C'est vraiment sortir de nos rails et de ce petit train-train quotidien qui fait que finalement, on devait un robot. Et donc, en inventant de nouvelles voies, faire des surprises aux copains, aux copines, à notre chérie, c'est-à-dire créer, inventer, parce qu'on va avoir vraiment besoin de ça comme ressource, de cette créativité comme ressource pour inventer cette nouvelle vie qu'on va mettre en place au fur et à mesure. Donc voilà, celle-là, je l'aime bien parce qu'elle a l'air anecdotique et pourtant, c'est la base de plein de choses. Alors du coup, je te partage la clé qui... Alors c'est vrai que la créativité m'a un peu surpris aussi de la trouver très vite. Et depuis, je trouve souvent dans les livres que j'ai lits, beaucoup de références à la créativité, ça me fait vraiment prendre conscience de l'importance que ça peut avoir. Ah, tu vois, hein ! Merci, merci à toi ! Donc merci de l'avoir mis en deuxième, ça m'a réveillé quand j'ai lu le livre et j'ai dit, tiens, elle a mis ça très tôt et pourtant, c'est vrai, qu'on, sûrement par habitude, on considère que c'est un peu secondaire. Et ça l'est pas. Ou bien des gens se disent, non mais moi je suis pas créatif, tout le monde est créatif en fait. Tout le monde est créatif, c'est-à-dire que vous étiez petit, vous avez inventé des jeux de cow-boys, de ceci, de cela, vous avez inventé des vies des personnages. On a ça en nous. Il faut juste, déjà aussi, c'est la pensée, si vous vous dites, bah non, je suis pas créatif, ça n'ira pas. Donc déjà, se dire, tiens, quand est-ce que dans ma vie, tout petit ou plus récemment, j'ai, voilà, inventé quelque chose, trouvé quelque chose, tout le monde peut le faire. Ça commence par la tête, donc s'autoriser. Voilà, pensée positive. Et du coup, je te partage à la fois ma préférée et celle sur laquelle je galère un peu plus. Alors, ma préférée, c'est les bonnes habitudes pour réussir. Ça, quand j'ai découvert les concepts des habitudes, de manière consciente, parce qu'évidemment, j'en avais plein une même avant, avec le livre de Miracle Morning. Oui. Donc, il conseille finalement six habitudes à mettre en place le matin. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait plein de choses que je faisais dans ma journée, que je faisais par l'habitude. Et du coup, je me suis posé la question, mais est-ce que ça me sert par rapport à mes objectifs de faire ça ou pas? Et donc, par rapport à… Donc, ça, c'est ma préférée. J'ai une question après pour toi. Après, celle où j'ai le plus de mal, c'est de demander pour recevoir. Parce que parfois, je me dis, tiens, je devrais y arriver tout seul. Je devrais… En fait, j'ai un peu cette croyance derrière de devoir faire les choses à moi tout seul. et je me rends compte que ça a ses limites et ça arrive vite, les limites même. Et donc, voilà. Sur ces deux choses, j'ai des questions pour toi. La première, sur les habitudes. Quelles sont les habitudes que tu utilises dans ton quotidien et que tu font vraiment du bien, qu'éventuellement, tu parles et tu conseilles aux gens? Alors déjà, c'est marrant parce que le Miracle Morning, j'ai tenté, mais alors c'est tout sauf pour moi. Donc voilà. Et ce qui est justement très intéressant, c'est vraiment, et ce que je dis beaucoup dans le livre, c'est qu'on propose plein de choses et il y a des choses qui vont très bien à certaines personnes et pas du tout à vous, en fait. Et c'est juste plein de propositions et il faut aller prendre. Et puis parfois, on prend une partie. Et puis, comme on a bien travaillé la créativité, on va inventer un truc un peu différent, mais qui va être bien pour nous. Donc déjà, voilà, les habitudes, il y en a qui sont bien aussi. Il y en a qui nous aident et puis il y a des mauvaises habitudes qui nous mettent dedans. Moi, mes bonnes habitudes, c'est d'aller au yoga et à la danse et au chant et à l'impro chaque semaine. Sans l'âme de l'artiste. Mais oui, moi, j'ai besoin. Je sais que ça fait du bien à mon corps, à mon âme, à mon esprit, mais c'est des bulles d'oxygène et j'ai besoin d'exprimer ça. Donc ça, c'est mes bonnes habitudes à moi. Après, manger super sain. Là, vraiment, c'est un kiff énorme. Et vraiment, je sais que ça fait du bien à mon corps et moi, je ne veux pas avoir de maladies ou quoi que ce soit. Et je veux aussi être en forme, être en bonne santé parce que pour réaliser ses rêves, il faut avoir la pêche, il faut avoir de l'énergie, etc. D'ailleurs, il y a une phrase qui est très intéressante qui dit une personne en bonne santé, elle a mille rêves. Et une personne en mauvaise santé, elle a un seul rêve, celui d'être en bonne santé. Donc c'est la base de tout, en fait, la santé. Donc moi, je suis à fond sur la santé. Donc c'est les bonnes habitudes qui permettent d'être en bonne santé, avoir de l'énergie. Voilà. Et puis la pensée positive. Toujours transformer ce qui arrive en du positif, c'est essentiel. D'accord. Merci. Et du coup, pour moi qui ai du mal à demander pour recevoir, qu'est-ce que tu conseillerais ? Est-ce que tu as déjà demandé pour recevoir ? Ça te s'est arrivé ou pas ? Si, 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 ça m'arrive. Comment ça s'est passé ? Remarque, on est là ensemble, c'est bien qu'à un moment donné, je me suis dit que ce serait sympa de rencontrer vraiment Isabelle, etc. Ça passe toujours bien, évidemment. Du coup, le débrief de ça, t'as bien fait ou t'as pas bien fait ? Oui, je suis ultra content d'avoir fait ça. D'accord. T'as d'autres cas ? Oui, je n'ai... Si, 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 si. Laisse-moi une seconde, je pense. Oui, tiens. D'ailleurs, ici, on est à la Porte de Versailles. On s'est rencontré à la Porte de Versailles. Et en venant, je me suis rappelé, dans des souvenirs professionnels qui m'ont les plus marqué, j'ai travaillé ici pour la Coupe d'Europe de l'Euro 2016 de foot. Donc, voilà, c'était une période que j'ai adorée. Et le fait de venir ici, ça m'a fait rappeler de ce moment-là. Et en fait, je l'ai fait parce que j'ai demandé. Exactement. On est ici au Perchoir parce qu'on a demandé. Ben oui. Et on cherchait un endroit sympa pour filmer. C'est quoi le bénéfice pour toi de ne pas demander ? T'as besoin de quelque chose, mais tu ne vas pas demander. C'est quoi ton bénéfice ? En fait, je pense que si j'arrive tout seul, ça a plus de valeur à la fin. C'est ça que... C'est quelque chose que je me dis depuis l'enfance. C'est pas quelque chose de nouveau. D'accord. Mais il y a ça derrière, cette croyance-là. J'adore, je suis en train de faire une séance de coaching avec toi. Non, non, mais c'est intéressant. Est-ce qu'en termes d'égo, cette... Est-ce que c'est en termes d'égo ? Non, je ne suis pas certain que ce soit ça. Au sens où, en fait, je ne trouve pas, après avoir vécu l'expérience, je ne trouve pas qu'elle soit diminuée du fait d'avoir demandé. C'est juste quelque chose que je me dis avant de le faire. D'accord. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de demander, est-ce que... Est-ce que tu as un cap... Avec des prothèses, du coup, et lui, quand tu n'as pas de bras, pas de jambes, parfois, enfin, souvent, il faut demander de l'aide, en fait. Sinon, c'est compliqué. Et, en fait, j'ai adoré ça quand il m'a dit, mais ce qui est génial, c'est quand je demande de l'aide, je vois dans le regard des gens, ils se disent, mais je peux aider quelqu'un. Je suis quelqu'un de bien parce que je peux aider. Et ça correspond à, justement, ce que je pense, moi, c'est que quand on demande de l'aide à quelqu'un, c'est qu'on lui permet d'être une belle personne, de faire du bien. Une très bonne manière de voir. Et donc, quand tu ne demandes pas de l'aide à quelqu'un alors que tu pourrais, ce n'est pas sympa de ta part. C'est ça. C'est que j'empêche les gens à être quelqu'un de bien. Donc, merci pour cette clé. Ça te parle ? Ah, ben oui. Et donc, c'est beau parce que cette personne va t'aider, elle va se sentir une bonne personne. Ça va faire quelque chose de joli entre vous. Et puis, la fois prochaine, c'est toi qui va l'aider. Et l'idée, moi, je pense, c'est demander de l'aide. C'est tous s'entraider les uns les autres. C'est aussi sortir de sa tour de Babel, là, et se remettre au niveau de tout le monde. Et c'est tellement plus chouette d'être au même niveau que tout le monde. Donc, c'est créer aussi un monde solidaire. Celui qui ne veut pas participer au monde solidaire, qui va juste aider, mais n'entre jamais dans cette possibilité d'aider, de participer, coupe ce flot-là de monde solidaire. Ce n'est pas cool. Merci pour cette manière de voir l'échange. Je vais le mettre en place. Super. Non, non, non. Je note. C'est beau. C'est joli. Du coup, je voulais te parler d'un autre sujet qui revient assez régulièrement dans mes échanges avec les personnes qui suivent mes parachutes. C'est le fait de vivre dans un environnement qui t'aide ou t'empêche, selon les cas, de remplir tes rêves ou quand même vivre une situation qui t'aide, etc. D'ailleurs, tu en as parlé toi aussi que dans ton enfance, l'environnement, ce n'était pas forcément le plus facile. Et du coup, qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui se retrouvent dans un environnement qui n'est pas facile pour eux et qui agissent plus pour freiner que pour aider ? Là, on revient au chapitre 6, les limites. Pour ça, en fait, ce chapitre, il est important. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir conscience que tout ce qu'une personne vous fera en bien ou en mal, c'est que vous, inconsciemment ou consciemment, vous leur avez autorisé à faire ça. C'est qu'elles se sentent autorisées, consciemment ou inconsciemment. C'est nous qui détenons les clés de ces limites. Après, il y a des contextes où ce n'est pas forcément simple. Quand on a une famille proche qui ne nous valide pas ou qui nous dit « mais t'es trop nulle pour avancer là-dessus » ou « ton projet ne marchera pas », c'est sûr qu'on ne va pas ne plus voir notre famille. En revanche, c'est mettre les limites, c'est de dire « écoute, fais-moi confiance » ou « on ne parle pas de ça, tu verras » ou « en fait, tu veux mon bonheur, donc peut-être que laisse-moi et puis on verra ». N'abordons pas ces sujets, vraiment. Après, les gens où on peut maîtriser et qu'on n'est pas obligé de voir, il y a un moment, les gens trop négatifs qui nous mettent dedans, il ne faut plus les voir. Si on met des limites et qui dépassent ces limites et qui refusent de les respecter, il y a un moment, on a le droit de ne pas voir des gens qui nous font du mal parce qu'eux, s'ils veulent se pourrir la vie, ils ont le droit, c'est leur vie. Mais pourquoi on leur laisserait le droit de pourrir notre vie ? C'est notre vie. Et voilà, et donc ces gens-là qui… En fait, ces gens-là, ils parlent juste de leur croyance. Ces gens-là, ils nous expliquent comment ils vivent leur vie. Que ben non, ça ne marchera pas. Ben oui, pour toi, ça ne marchera pas parce que c'est ta croyance. Mais ne me donne pas ta croyance, je n'en veux pas. Rendre aux gens leur responsabilité, leur croyance, ça ne nous appartient pas. Merci pour le conseil. Dernier sujet que je voulais aborder avec toi, c'est à propos de la peur. Et voilà, il y a un autre des grands freins qui risque de nous empêcher d'avancer vers nos objectifs, c'est le fait de dire est-ce que je vais y arriver ou pas ? C'est le fait de se dire comment je peux aborder une situation que je ne connais pas encore. Alors là aussi, quels sont les premiers pas ou les premiers conseils qui te viennent à l'esprit pour quelqu'un qui ne se lance pas à cause de cette peur ? Alors la peur, c'est très intéressant. La peur n'est pas que notre ennemi. La peur est là pour nous dire, attention, peut-être qu'il y a une situation de danger, c'est une émotion qui vient nous alerter, nous titiller. Cette peur-là, elle est intéressante. La peur, la veille d'un examen qui va nous pousser à mieux préparer notre examen. La peur, quand on lance un business, de ne pas réussir, qui va nous pousser à bien travailler le truc, etc. Cette peur-là, elle est intéressante. Puis il y a la peur qui nous a été inculquée par le monde, nos éducateurs, la société. Aujourd'hui, quand vous achetez un livre sur Internet en seconde main, on vous propose une assurance qui est parfois presque le prix du livre. Mais si on vous propose ça, c'est qu'il y a des gens qui la prennent. Sinon, ils auraient trouvé une autre solution marketing. Ce qui prouve qu'on est dans une société qui est gérée par la peur, mais ce qui arrange bien, finalement, les dirigeants, parce qu'on a besoin que chacun soit dans sa petite case pour que cette société fonctionne. Si vous n'avez pas peur de l'extérieur et que votre boss ne vous respecte pas une fois, deux fois, trois fois, à un moment, vous allez partir. Sauf que la croyance qu'on a, ce que je disais, la croyance qu'on a, c'est qu'on va sortir de là, on va mourir. Mais c'est vrai. Du coup, il y a des têtes de gens qui se disent, non, je ne m'en sortirai pas. Alors que quand vous voyez vos collègues qui sont partis, ils ont trouvé un autre job, ils ont fait autre chose, en fait. Ils ne sont pas morts. Donc voilà, il y a déterminer les peurs. Il y a des peurs salvatrices qui vont nous pousser à bien faire les choses, à bien se renseigner, etc. Et puis il y a celles qui ne nous appartiennent pas, dont il faut évidemment se départir. Et après, par exemple, sur une personne qui veut quitter son job et avancer, développer autre chose parce que ça ne lui convient plus et se dit, mais moi, maintenant, je vais prendre ma vie en main et faire les choses, j'en ai marre d'avoir un boss. C'est finalement de commencer petit à petit, faire les choses petit à petit. Et plus on avance et plus on voit que notre modèle économique, il fonctionne. Il y a les petits à petits. Moi, petite, un truc de fou, c'est quand j'allais chercher du pain à la boulangerie toute petite. J'étais la personne la plus timide du monde. Alors qu'aujourd'hui, je suis la moins timide du monde. Et bien, j'avais peur. Pour moi, je devais prendre sur moi, mais je l'ai fait. Et donc avant d'entrer dans la boulangerie, je disais, ok, vas-y. C'était vraiment un combat, quoi. Et en fait, petit à petit, à force de dépasser les limites, on dépasse la plus grande, encore plus grande, encore plus grande. Et finalement, on se rend compte que tout ça, c'est de l'illusion, la peur. C'est un film horrible, un film d'horreur qu'on se crée, mais en fait qui est faux. Que l'expérience elle-même n'est pas si dangereuse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préparer. Voilà, je ne dis pas aux gens, quittez votre job, allez voir, ça va le faire. Préparez le truc. Mais je pense qu'on passe plus de temps à... Et c'est ça d'ailleurs dans le pouvoir du moment présent. Il dit qu'on passe plus de temps à se faire du mal, à s'imaginer les pires scénarios qui n'arrivent pas. Parce que quand il arrive, qui n'arrive quasiment jamais, mais si jamais il arrive, on n'a pas le temps d'avoir peur, il faut agir. Donc en fait, on s'est tué pour rien, quoi. Donc moi, j'y fais, avancez, mais petit pas par petit pas. L'action par jour, ça marche très bien. Et en fait, vous allez voir que finalement... Et après, il y a d'autres choses pour répondre aussi à ta question. Mettons-nous en équipe. On a un copain, une copine qui a un projet ou similaire ou autre chose. On se met en équipe, une fois par semaine, on se voit, on s'auto-coach. Prenez un coach. Il y a plein de choses où petit à petit, finalement, il y a des personnes qui ont besoin de ne pas être seules pour ça. Eh bien, entourez-vous des personnes qui vont vous encourager aussi. Coach, ami, co-coaching entre copains. On se dit, tiens, pour la semaine prochaine, tu vas faire quoi ? Moi, je vais faire ça. T'en penses quoi ? Sparing partner. On discute. Et on n'est pas seuls. Ça peut aider aussi. De certaine manière, les conseils, c'est de dire, si jamais l'environnement qu'il y a de base ne t'aide pas, crée-toi un environnement. Absolument. Trouve tes amis. Trouve tes soutiens. Vas-y. Après, la peur du jugement de l'autre aussi, c'est la peur aussi des gens qu'on ne connaît pas. Il y a des gens, ils rêvent comme toi de faire une chaîne avec quelque chose qui les passionne. Ils ne vont peut-être pas forcément y aller ou procrastiner le truc parce qu'ils ont peur qu'on dise non mais c'est pas bien, c'est nul, etc. Mais en fait, tu ne vas pas faire ta vie parce que tu as peur que quelqu'un que tu ne connais pas dise un truc. Quelqu'un que tu ne connais pas et dont tu te fiches, en fait, dise un truc. Et toutes les personnes qui ont fait des podcasts, des chaînes YouTube, etc., quand on voit leur première aujourd'hui... Ça t'arrive, là. Non mais voilà. Oui, mais si tu ne l'avais pas fait, celle-là, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Donc, il vaut mieux faire et pas bien faire. Et puis, quand on fait déjà, bravo, et avec la positive attitude, on se dit, waouh, je l'ai fait. C'est peut-être pas parfait, mais je l'ai fait. Et ça, c'est génial. Avec des lettres, tu vois, bravo. On regarde comment je peux faire mieux la fois prochaine. Moi, ça fait des années que je fais de la télé. Je récupère les éléments pour les mettre sur Internet pour que les artistes puissent relayer et faire leur pub. Si je peux aider encore, je le fais. Mais j'en profite pour regarder comment on peut améliorer. Comment moi, je peux encore m'améliorer. Ou techniquement, tiens, ça, on pourrait faire mieux. Du coup, j'en parle à l'équipe. Parce que c'est chouette de s'améliorer. C'est un jeu. Moi, j'adore, en fait. On apprend, c'est génial. Et de toute façon, la perfection n'existe pas. Donc, si on est sur ce chemin-là, on peut toujours s'améliorer. Et c'est chouette. C'est ça, oui. Je partage ce que tu viens de dire. Du plaisir de s'améliorer. Pas après pas. Et donc, je voulais te demander, est-ce que j'ai oublié une question importante dans notre entretien que j'aurais dû te poser plus tôt ? Tout est parfait dans ce monde, déjà. Voilà, tu vois, tout est, je trouve, bien. Donc, déjà, bravo à toi et merci à toi. Après, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Je pense qu'on a fait un joli tour. C'est un message que tu veux partager. Oui, le message, c'est de se dire, vraiment, croyez en vos rêves. Les rêves, en fait, pour moi, c'est l'expression de notre âme et de notre cœur. Ils sont là pour nous dire pourquoi, finalement, ce pourquoi on est fait. Après, petite précision quand même, et ça, c'est intéressant, c'est qu'il y a des gens pour qui le mot rêve, ça ne parle pas ou c'est trop fort, ça fait trop peur. Ben, en fait, dites objectif, dites but, dites envie. Et finalement, dans le... Tout ça, il y a de l'envie, en fait. Et quand on a une envie, on est pleinement en vie. Et ça, c'est formidable. Donc, voilà, on n'est pas obligé d'avoir un rêve. On peut aussi changer de rêve. Voilà, c'est-à-dire que ce rêve, il nous a donné une direction, on a fait des choses. Et puis, à un moment, moi, ça m'est déjà arrivé. Ah ben, finalement, bon, c'était chouette, mais c'est plus ça, en fait. Finalement, je vais aller plutôt sur cet objectif-là. Eh ben, j'ai le droit. Et des gens, ils restent coincés parce qu'à un moment, ils ont dit qu'ils vont faire un truc. Ben non, en fait, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Donc, tu changes si tu as envie de changer. Ça, c'est très important. Après, moi, j'aime bien l'idée de mission de vie aussi. Après, ça parle ou pas, vous prenez, vous prenez pas. Mais ce rêve, il va nous dicter ce qui, vraiment, est essentiel pour nous. Et en fait, si on le fait, on va apporter des choses aux autres. Mais même si c'est quelqu'un qui, sa passion, c'est de cuisiner, eh bien, il n'a pas envie de faire un resto ou quoi que ce soit d'autre, ni même faire ses soirées où on invite des inconnus, on partage. Mais juste, il va partager avec son entourage. Eh ben, c'est formidable. Un rêve, tout rêve est grand, en fait. Même si on le garde pour soi. Et c'est ça, on n'est pas obligé d'être sur scène avec 10 000 personnes devant nous. On s'en fout, on est libre. Gardez cette idée de se dire, on est libre, on fait ce qu'on veut de notre vie. Et peu importe ce que les autres vous donneront comme indication, comme conseil, etc., c'est peut-être bon pour eux, mais pas pour vous, pas forcément. Ou peut-être oui. Donc l'idée, c'est de dire, ok, ça, je prends, ça, je ne prends pas, etc. D'inventer sa vie avec des ingrédients qu'on va chercher partout. Et les autres, ben, créativité, on va les inventer. Donc, s'autoriser à être qui on est. Il y aura toujours des gens qui vont nous critiquer. J'ai tenté le truc, non. Il y aura toujours des gens qui vont nous critiquer. Parce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils projettent quelque chose qui n'a rien à voir avec nous. parce que ce n'est pas bon pour eux. Voilà. Et puis, bon, ben, ceux-là, c'est leur business, en fait. Et puis, il y aura toujours des gens qui seront positifs, qui vont nous encourager, qui vont... À qui ça va parler, ce qu'on a à proposer ? Et si ce qu'on propose par la dix personnes, c'est déjà super, en fait. Ne cherchons pas non plus à essayer d'être des trucs mondiaux. Vraiment, réussir sa vie, pour moi, c'est de faire quelque chose qui vraiment nous permet de nous exprimer pleinement et qui, finalement, sur le chemin, va nous rendre heureux tous les jours parce qu'on vit ici et maintenant. Et, finalement, si ça a pu inspirer quelques personnes, ben, déjà, c'est exceptionnel. Et aussi, pour finir, cette fameuse idée d'ici et maintenant. Il y a des tas de gens qui se sont brûlés les ailes, dont moi, je l'avoue, sur réaliser ses rêves. Parce qu'on est à fond, on est à fond, et puis on n'a plus le temps de vivre, on travaille, on travaille, on n'a plus le temps de voir les autres, on se crève, on se tue à la tâche, on réalise ce rêve et puis on enchaîne sur le suivant. Et on y va, on y va, on y va, et puis on est presque en burn-out. Mais ce n'est pas grave, une fois qu'on a réalisé celui-là, on enchaîne. Et moi, je me suis rendue compte qu'en fait, je faisais comme ça quand même beaucoup, mais en fait, je me faisais du mal. Et plutôt que de prendre un peu plus de temps pour se réaliser ce rêve, pour vivre bien chaque moment et avoir le temps de partager avec les autres, les amis, la famille, son chéri, sa chérie, etc., ben, j'allais trop, trop vite. Alors oui, les rêves s'enchaînaient, mais je n'avais pas suffisamment kiffé et puis je m'étais fait mal, en fait, physiquement. Donc non, on vit ici et maintenant, on ne vivra jamais qu'ici et maintenant. Et donc l'idée, c'est d'être bien au quotidien, sur le chemin de son rêve, de prendre suffisamment de temps pour le mettre en place, pour pouvoir justement en profiter pleinement. De toute façon, après un rêve, un objectif, un but, il y aura toujours un autre rêve, objectif, but, ben, prenons le temps de kiffer, prenons le temps de célébrer quand on y arrive, parce que c'est génial. Et puis après, ben, ce sera le suivant, mais tranquillement, dans le respect de soi, de son corps et de la vie, et puis pour bien partager avec les autres aussi, parce que les autres, c'est important. Merci pour la phrase « Tout rêve est grand ». Ça m'a beaucoup parlé, donc merci, je le garde. Je le garde. Merci beaucoup pour l'entretien, c'était un vrai plaisir de pouvoir t'accueillir sur la chaîne. Donc si vous voulez en savoir plus sur Isabelle, vous pouvez lire le livre, il est vraiment excellent, je deviens l'artiste de ma vie. Il y a plein d'exemples aussi, je raconte des choses que j'ai vécues, juste pour que les gens comprennent que, ben, moi aussi, je me suis plantée, moi aussi, j'ai fait des trucs bizarres, on rigole et tout, mais l'important, en fait, c'est des chemins d'êtres humains, et voilà, allons-y, mais allons-y, quoi. Merci pour le partage et ta générosité, merci aussi au Perchoir qui nous a permis de réaliser cette interview, et merci surtout à vous qui avez suivi cet entretien jusqu'à la fin, merci pour votre temps et votre attention, et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour de nouvelles idées. Sous-titrage ST' 501